Surveillance aérienne militaire de tout le territoire frontalier. L'armée béninoise occupe le ciel, veille et frappe. La traque au sol des terroristes ne suffit point. Nous embarquons pour une ronde. À côté du fleuve à Peignary. Départ de la base opérationnelle du parc Peignary. Survole du nord-ouest vers le Burkina Faso. Des groupes armés non identifiés, les fameux Ziani, en ont fait une base arrière. Un corridor de trafic en tout genre sur la bande frontalière courant le long des quatre états voisins. Togo, Niger, Burkina Faso, Nigeria. L'hélicoptère que nous prenons est l'une des récentes acquisitions. Un petit bijou technologique, détecteur de cibles à plus de 9 km d'altitude. Y compris des formes humaines cachées sous feuillage grâce à des capteurs infrarouges et thermiques. Atterrissage dans la base aérienne à la lisière du Burkina Faso. Cible des terroristes en 2022. L'atmosphère est lourde, les traces éloquentes, les souvenirs vivaces. Ils ont arrosé ici. On a eu le ce jour-là, un mort. Deux blessés. C'était le 22 décembre 2021. C'était la deuxième attaque après celle de Porga. Ce jour-là, aux environs de 17h, pendant que nos éléments s'affairaient à organiser leur dispositif, ils ont été attaqués par surprise. Le couloir qui s'est pas, disons, deux chambres, les ballons ont pu traverser une chambre, traverser le couloir et rentrer dans les autres chambres. Voilà. Et ils étaient très bien armés. Ça n'a pas empêché nos hommes de défendre la position. La réponse a été vraiment féroce. De leur côté, nous avons pu récupérer un cadavre du côté ennemi, avec un grand sac à dos, rempli de médicaments, d'antibiotiques, de seringues, de serums. Ils ont certainement pris des dispositions pour qu'après l'attaque puisse soigner le blessé. Lui, il est tombé. Les autres avec, évidemment. Face à ceux-là, il faut vraiment faire attention. Et depuis là, nous avons amélioré les choses, nous avons mieux organisé la position et nous n'avons plus eu d'attaque. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne rôdent pas. Ils rôdent, nous savons qu'ils rôdent. Nous avons les renseignements. Nous tendons les buscades et nous avons des résultats. Changement de décor. Nous sortons du parc Pandiari et continuons à bord de char vers une autre position avancée. Kualou Nord, un peu plus à l'ouest. À une halte à la base militaire Port-Ga, le commandant de l'opération Mirador nous précise la délicatesse de notre destination. Vous voyez cette poche qu'on appelle Kourou Kualou, 68 km², que je qualifierais de litigieuse entre le Bénin et le Burkina Faso. Étant donné qu'il n'y a plus de présence de forces de défaut de sécurité du Burkina, cette zone est devenue un boulevard et les terroristes en ont profité. On ne commençait pas à développer des trafics ici. On ne commençait pas à s'infiltrer à partir de cette position vers les villages du Bénin pour poser des actes de terrorisme, poser des UED, attaquer nos positions, attaquer des villageois. Mais depuis que vous êtes installé ? Considemment réduit, on n'a plus eu de ces jeunes infiltrations. Et toutes ces infiltrations qui sont remarquées sont immédiatement reprimées parce que nous sommes présents. Après l'exposé, la visite. La position Kualou Nord est une fortification digne des plus imprenables, nouveau modèle en construction sur le front. Sur les marchés locaux, les terroristes sous apparence banalisées viennent acheter, vivres et renseignements aussi. Ils n'ont pas tourné les gens ? Non. Les jours qu'ils ont dit de quitter, c'est le jour que les militaires sont venus. C'est le jour de marché, quand c'est à l'heure qu'ils venaient ici. Moi je suis bénin, les autres sont Burkinawa. Donc c'est un mélange ? Un mélange ici ? Un mélange. Étant donné que Kualou représentait une source de ravitaillement pour ces groupes armés terroristes, il ne se faisait qu'essentiellement durant les jours de marché, ces groupes armés terroristes venaient dans le marché et terrorisaient la population. Cela est vrai. Depuis que vous êtes là ? Depuis que nous sommes là, nous ne les avons plus vus. Merci à vous. Pendant notre tournage, des terroristes ont frappé des hameaux isolés à Kaobagou, arrondissement de Kérou et à Banikwara. Une question alors, Tarod. Comment réussissent-ils à s'infiltrer malgré le déploiement sécuritaire ? Il y a chez cet ennemi furtif un apprivoisement du terrain et un changement de mode opératoire. Des données tactiques et stratégiques décortiquées par l'armée béninoise, offensives et toujours à l'affût. Merci.